Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, l'émission qui analyse l'animation sous toutes ses formes, présentée par l'association Les Contrebandiers de Moonfleet. Je suis Simon Eius et avec moi nous avons Alexandre Caudal. Bonjour. Et Simon Le Glant dit Simon. Salut. Alors aujourd'hui on est en plus petit comité, un format plus cosy qui finira par devenir récurrent et réduira j'espère la durée imposante qu'implique la préparation d'un podcast et également son montage. Du coup Alexandre et Simon vous étiez là la dernière fois, comment vous allez depuis ? Ça va en ce qui me concerne. Et bah moi aussi ça va très bien, prêt à repartir pour une nouvelle aventure. Nouvelle aventure dans le pays de l'animation. Et aujourd'hui on va même pénétrer dans le pays d'un film qui a du chien, on va passer par Marona. L'extraordinaire voyage de Marona est l'histoire d'une chienne, de sa vie à sa mort. C'est pas un spoil, on l'apprend dès les premières minutes. Durant son existence, elle passera du nom de Neuf lorsqu'elle était bébé à celui d'Anna à la rencontre de l'acrobate Manol, de Sarah sous la tutelle d'un constructeur qui s'appelle Ivan ou Isvan, je sais plus. Isvan. Isvan, ok très bien. Et de Marona chez la famille de la petite Solange. Le film est réalisé par la réalisatrice roumaine Anka Damian et est sorti en 2020 en France, l'année où Fait amusant devait sortir le premier épisode de ce podcast. Il a pris un peu de retard. Donc depuis que j'ai découvert ce film, je me suis dit qu'il ferait un chouette sujet d'émission. Du coup vu qu'on l'a tous vu, je me demandais en quelques mots quel était votre avis sur ce film. On peut commencer par toi Alexandre ? Disons que je trouve que le film est visuellement assez passionnant parce qu'il est tout le temps en train de se renouveler, de proposer de nouvelles choses, notamment du fait d'une certaine richesse étant donné que les chara-design et les fonds ne sont pas, enfin les décors ne sont pas designés par les mêmes personnes, par les mêmes artistes. Et ça se sent, enfin Anka Damian n'essaye pas vraiment de polir tout ça. C'est plus au niveau de l'histoire que je trouve une certaine naïveté qui peut-être me dérange un peu, notamment au niveau du ton, un émerveillement constant, chercher le bonheur dans les petites choses du quotidien en quelque sorte. Enfin je pense que c'est un peu l'idée du film que la réalisatrice voit un peu comme un conte philosophique. Mais c'est plutôt au niveau visuel qui m'a marqué. Alors de mon côté, du coup un peu de storytelling, je n'étais pas forcément parti du bon pied avec Anka Damian parce qu'à la base j'avais vu son premier film d'animation qui était Le Voyage de Monsieur Krulik au Festival de la Rochelle dans le cadre d'une rétrospective sur le documentaire animé. Donc on y reviendra sûrement par la suite, mais c'est un film que je n'avais vraiment pas aimé pour diverses raisons. Et là en découvrant Le Voyage de Marona du coup il y a quelques temps, j'ai été vraiment surpris dans l'autre sens. Pour le coup c'était vraiment une très très bonne surprise que j'ai encore plus appréciée au second visionnage que j'ai fait il y a quelques jours. Et moi ce que j'ai vraiment aimé, pour le coup j'ai vraiment été assez touché par l'histoire. Je dirais que le film fonctionne assez bien en termes de ce qu'il raconte tout simplement. Mais c'est aussi vraiment visuellement que ça m'a beaucoup intéressé et que ça m'a donné envie d'en discuter. Notamment sur tout l'aspect, non seulement rencontre de différents styles visuels, mais aussi rencontre de différents régimes d'images avec un aspect un petit peu animation artificielle dans le film que j'ai trouvé particulièrement touchant et qui m'a ramené à plein de choses que j'aime de manière générale. En fait la rencontre entre l'animation traditionnelle, l'animation numérique, les aplats 2D sur des éléments en 3D. Enfin encore une fois on y reviendra, mais c'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et que j'avais rarement vu dans un film d'animation fait de manière aussi réussie en fait. Je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vrai que, et à la fois avec toi aussi Alexandre. Parce que je trouve que c'est un bon film, mais qu'il a ces faiblesses que j'ai revues pour le coup quand j'ai visionné le film une deuxième fois, sans que je pense que ce soit un mauvais film. Je pense que ce qui m'a le plus eu dans ce film là, c'est tout ce qui est de l'ordre, du visuel, de la création dessinée. Et d'ailleurs j'ai une petite histoire qui est liée à ça. Donc en soi, le film, je voulais le voir depuis pas mal de temps. On m'en avait dit du bien sur des discussions de personnes qui s'intéressent à l'animation. Et je me suis dit, ah oui, ça a l'air d'être sympa, etc. Quand le film est sorti au cinéma, j'ai eu un retour assez négatif d'une personne dont je tairais le nom. Qui m'a dit que grosso modo, elle trouvait le film assez laid dans son utilisation des mouvements très informatisés. On va dire des illustrations qui sont bougées de manière artificielle sur Photoshop et sur After Effects. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'animation maintenant. Notamment avec des animations qui vont se faire à travers, on va dire, des squelettes de personnages qui ont des images prédéfinies. Prédéfinies plutôt que sur une animation image par image comme on pouvait le faire de manière traditionnelle. Et effectivement, ça c'est toujours un truc qui m'a rebuté, que j'aime vraiment pas en fait. Dans n'importe quelle série, que ça aille des petites productions indépendantes aux grosses séries à la Gumball ou My Little Pony. Mais ici, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était assez généreux et qui tenait dans une forme que j'identifierais à celle d'un livre pour enfants. J'espère que vous avez eu des livres pour enfants, que vous en avez lu. Et dans les livres pour enfants, souvent, il y a un côté très pop-up avec des images qui vont jaillir du livre, qui vont vraiment creuser un espace assez vivant de lecture tout en restant assez plat. Et le film travaille vraiment cette recherche d'un espace totalement imaginaire qui tient d'une fiction, avec une utilisation même de la 3D qui va parfois montrer des écores qui vont aller en profondeur, mais toujours dans une espèce de perspective très bidimensionnelle. Et donc du coup, il y a vraiment des espaces assez inédits que j'ai rarement vus dans d'autres films qui se créent ici. Et vu que le film est aussi une espèce d'invitation à la rêverie, un film assez enfantin, je trouve qu'il y a une cohérence entre le ton qui est celui du film et les images qui s'invoquent à travers la circulation de formes qu'il va y avoir, même si ce n'est pas tant une circulation que, comme je le dis, un côté assez pop, quelque chose qui arrive dans ta face souvent, qui je trouve est assez réjouissant et entraînant. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la question du livre pour enfants. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup retrouvé dans le film, effectivement, et notamment sur la question de l'animation numérique dont on vient de parler. C'est-à-dire le fait d'étirer artificiellement ou de déplacer artificiellement des formes qui, à la base, vont être des images fixes, en fait. Et moi, ça m'a vraiment rappelé... Ça ne m'a pas rappelé, justement, ce que tu citais, c'est-à-dire l'animation, aujourd'hui, qu'on va retrouver dans les séries pour faire des économies, type Gumball, type l'animation un petit peu Flash ou ce genre de choses. Ça m'a ramené plutôt à des trucs que je voyais quand j'étais tout petit. Alors, je ne vais pas forcément épiloguer sur cette émission, mais je regardais une émission qui s'appelait Les Badabocs, où il y avait plein de segments différents qui pouvaient passer. Et à chaque émission, en fait, il y avait un livre pour enfants qui était lu dans l'émission. Donc, on voyait les images en direct. Et les images n'étaient pas juste fixes. C'est-à-dire que c'était des photographies ou des photocopies des images. Et elles étaient légèrement déplacées pour donner l'illusion du mouvement. Et donc, il y avait ce rapport à de l'image qui va être déformée, qui va être un peu écartelée artificiellement pour y donner une espèce de vie, mais un peu non naturelle. Et moi, c'est des images qui m'ont beaucoup marqué parce qu'elles me faisaient assez peur à l'époque. C'était vraiment associé pour moi à quelque chose qui était inquiétant, qui était étrange, qui n'était pas normal. Normalement, quelque chose ne bouge pas de cette manière-là. Et donc, c'est des choses qui ont été importantes pour moi en termes de découverte de l'animation parce que je ne pouvais pas forcément mettre de mots sur la raison pour laquelle ça m'inquiétait à l'époque. Et là, notamment sur tout le début, avec ce pays qui va être peuplé, par exemple, de dessins pour enfants, qui vont tous être déplacés de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'articulation. C'est des dessins qui ne sont pas, on va dire, dans les normes de la physionomie classique de personnages. Et ils vont être déplacés comme ça en les étirant d'un côté et de l'autre pour les faire bouger. J'ai trouvé que finalement, avec cette façon de nous montrer des personnages qui bougent, il y avait comme quelque chose qui va assumer à 100% le côté animation numérique, en fait, qui ne va pas essayer de le cacher et qui va, pour moi en tout cas, en utiliser un vrai potentiel en termes d'expression. Je trouve que ce n'est pas là que ça brille plus au niveau de l'animation numérique, disons. Au contraire, ces espèces de personnages qu'on trouve un peu dans la rue juste avant que Maronane rencontre Manolet, où tu as toute une faune comme ça, c'est improbable de personnages qu'on dirait des esquisses de Picasso ou de Miro. Certains, ils leur manquent des membres. Certains ont des têtes d'oiseaux, sont à moitié hommes, à moitié animaux. J'ai eu un peu peur, franchement, quand j'ai commencé le film et que j'ai vu ça. Effectivement, il y a quelque chose d'un peu dérangeant. Tu as l'impression que c'est comme ça, des marionnettes qui sont animées par logiciel. Et je trouvais que ça manquait vraiment d'âmes. En tout cas, ces parties-là... Un côté Angela Anaconda, en fait. Un truc, voilà, pas humain, quoi. Manquant de sensibilité de quelque chose. Et quand le personnage de Manolet qui arrive, j'ai commencé à avoir des choses vraiment passionnantes se passer. Notamment dans la manière dont son costume rayé est animé. C'est-à-dire, les rayures semblent être indépendantes de son costume et n'être portées que par son énergie, son animus, quoi. Disons, ses passions, tout ce qu'il traverse. Il se transforme en papillon. Son corps se divise et mute en permanence comme ça. Là, il se passe des choses vraiment dingues. Et c'est plus après dans le mélange après qu'il va y avoir entre des techniques. Quand tu vas te retrouver avec des modèles 3D sur des fonds, pas en aquarelle, mais texturés comme ça sur des volumes. C'est encore ce qu'il y a d'à peu près intéressant dans son précédent film, dans Monsieur Krulik. C'est quand elle passe de fond en aquarelle avec des volumes en 3D comme ça, ou que soudain, elle passe avec de l'animation de volume sur multiplan, par exemple. C'est cette espèce de recherche d'accidents graphiques, en fait. De rencontres qui sont assez impromptues et improbables que le film, je trouve, marque le plus. Ouais, je ne suis pas en désaccord avec toi. Donc, j'ai parlé d'Angela Laconda, qui est une série d'animations avec des personnages à tête humaine et au corps articulé, je crois aussi par ordinateur, qui a traumatisé des tas d'enfants. Moi, j'aimais bien. Mais dans ce niveau-là, et dans des influences qui vont être un peu plus nobles, il y a les travaux de Yuri Nordstein, qui ne vont eux aussi pas du tout travailler, on va dire, une élasticité de l'animation ou le mouvement, mais un mouvement qui va être beaucoup plus de l'ordre des membres réutilisés, papier découpé et compagnie, qui évoque les techniques qui sont utilisées dans Marona. Et Yuri Nordstein, je sais que c'est un homme qui est extrêmement apprécié. Peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur lui, mais moi, je n'aime pas trop Yuri Nordstein. Je trouve ça assez froid et justement à cause de cette idée d'un mouvement qui va être totalement marqué, qui va se lier, qu'il y a des bouts de corps qui vont être assemblés les uns avec les autres, alors que pourtant, il y a quand même une recherche du volume dans ce qu'il fait, ce qu'il n'y a pas dans Marona. Mais dans Marona, il y a ce que tu dis, Alexandre, il y a cette idée d'hétérogénéité graphique et quelque chose de beaucoup plus libre. Parce que, par exemple, dans l'entretien qu'elle donne dans le premier numéro de la revue Bling Blanc, une revue sur le cinéma d'animation, il y a un moment où elle va parler du mouvement de Manolet, de Manol ou Manolet, je ne sais plus comment il prononce. Elle va évoquer un papillon et elle va dire qu'une des animatrices qui faisait le mouvement, c'était un peu restreint et elle l'avait encouragée à partir totalement dans cette forme très papillon et aussi dans cette animation qui va être très détaillée des multiples fils qui le composent. Et effectivement, quand je repense à Manolet ou Manol, il y a quand même cette idée d'une animation pleine qui va trancher avec le reste et qui va aussi s'accorder au point de vue de Marona où, parmi cette foule de formes bizarres, va se dessiner un homme qui va devenir son maître et qui va être l'homme qui va le plus la marquer de sa vie. Donc, il y a quand même une certaine cohérence dans les choix graphiques et également dans l'utilisation de la 3D où, dans mes souvenirs, il y a quelque chose qui se joue dans l'utilisation de la couleur qui vont être des couleurs assez unies sur les créatures en 3D et qui vont être spécifiquement antagonistes, qui vont représenter des formes des institutions qui vont être assez effrayantes, la fourrière ou le dirigeant d'un cirque. Et effectivement, là aussi, il y a une cohérence dans cette idée que cette espèce de curiosité curieuse, ce soit quelque chose en volume dans un monde qui est totalement là et aux perspectives particulières. Vraiment, en termes de graphisme, il y a quand même quelque chose que je trouve axé, exaltant, alors que pourtant, il y a cette idée, on va dire, des mouvements très numériques, très digitaux, pour le dire vraiment très grossièrement, qui, à la base, me rebutaient. Donc, effectivement, oui, je me retrouve totalement dans ce que vous dites. Là où, effectivement, je trouve que c'est super intéressant comme film, c'est effectivement sur cette idée de la rencontre entre des dessins et des personnages animés, mais de différentes formes. C'est vraiment dans la confrontation et dans la rencontre, je trouve que le film, il prend toute son ampleur. Moi, j'ai presque eu l'impression de voir un film qui va être presque de l'ordre du Roger Rabbit, mais sans prise de vue réelle. C'est-à-dire qu'on a un monde peuplé de personnages qui sont dessinés, mais qui viennent de plein d'univers différents et qui vont se retrouver comme ça dans un monde où ils vont devoir essayer de vivre en cohabitation, en fait. Avec au début, donc, Manolet, qui va être ce personnage super animé, à côté de dessins, d'esquisses presque, de personnages qui n'ont pas forcément assez de membres pour se déplacer de manière efficace et qui vont être animés numériquement. Après, il y a les personnages beaucoup plus géométriques que Marona va rencontrer un peu plus tard dans le film qui vont faire penser, en fait, à ces dessins qu'on peut faire sur les feuilles à petits carreaux où on va suivre, en fait, les lignes parce que ça a aussi quelque chose un petit peu de marrant de travailler plutôt le dessin de cette manière très ordonnée. Après, tout le travail sur ce qui va être plus chaotique au début du film. Et du coup, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il crée un espace qu'on peut presque éprouver, qu'on a l'impression qu'on pourrait presque explorer physiquement, mais qui pourtant va avoir cette multitude de personnages qui vont venir d'univers graphiques différents et qui va quand même rester un univers proprement de dessins animés comme pourraient l'être les toons de Roger Beat où, en fait, tout peut se déformer et où la pensée guide quand même les formes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités par le côté physique et peuvent être plus animés... Enfin, ils peuvent être animés autant, on va dire, par leur envie physique que par leurs émotions ou leur pensée et leur façon de voir le monde, quoi. Mais je repense soudainement à une impression que j'ai eue, notamment, je crois que c'est la dernière famille qu'elle rencontre où elle est avec Solange, son grand-père et sa mère, et où tu as plusieurs, comme ça, travelling dans la maison. Enfin, si on peut parler de travelling, vu que c'est... Il y a quand même une caméra dont le mouvement est simulé. Ouais, c'est une caméra 3D, quoi. Disons qu'il y a une simulation de travelling avec un espace en 3D et tu as comme des pantins plats qui se déplacent dans cet espace-là. Et du coup, tu as à la fois cette espèce d'hybridité et de côté très livre pour enfants, quoi, illustration qui permet de faire cohabiter les styles des différentes personnes, à la fois du caractère designer et des décoratrices, qui est un peu, je pense, au cœur sinon du film, spécifiquement, sinon du cinéma, dans le cas d'Amian en général. C'est de laisser un peu libre cours, comme tu disais, pour l'animation en forme de papillon de Manolet, de vraiment laisser libre cours aux animateurs, aux artistes, de les forcer à aller un peu au bout de leurs intentions et de s'arranger ensuite pour que tout ça puisse aller ensemble et faire film, étant donné qu'ils travaillent sans storyboard, il me semblait, en plus. Ouais, je crois. Le storyboard est assez lâche dans Marona. Et effectivement, il y a un côté, on suit le mouvement d'un artiste et on va essayer de créer une cohérence quand même à l'image ou alors de jouer vraiment sur ce côté cadavreski que je trouve et d'autant plus frappant dans Krulik qui va vraiment lier plusieurs styles, plusieurs manières d'animer et de dessiner les personnages où là, c'est très marqué. Alors que là, effectivement, dans Marona, il y a quand même des univers qui vont être découpés presque comme une sorte de jeu vidéo dans la manière dont vont être dessinés les personnages, dont ils vont être animés. Par exemple, le chantier va ressembler à vraiment une sorte de jeu 8 bits ou presque un jeu arcade ou même Game & Watch. Vraiment des personnages de vieux jeux vidéo alors que le passage dans la famille de Solange, il va y avoir un espèce d'espace qui va être l'immeuble mais qui va être un espace immense qui va être la perte de vue pour signifier, je pense, une arrivée vers l'inconnu. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis, Alexandre, et ce n'est pas étonnant parce qu'elle parle aussi des artistes avec qui elle a collaboré. Il y a Sarah Mazzetti et Gina Sorsstensen, je crois. Sorsstensen, oui. qui sont deux illustratrices dont j'avoue ne pas trop connaître le travail mais par contre, je suis au fait du travail de Brèche Tevens qui est un dessinateur et un auteur de bande dessinée qui a aussi travaillé dans un film en tant que directeur artistique, je crois, ou dans tous les cas, qui a travaillé le graphisme de Genius Lockie de Adrien Merigo qui est un film que je trouve très beau par ailleurs mais qui va être beaucoup plus dans une sorte de circularité des formes, d'un mouvement qui coule alors que dans Marona il y a vraiment cette idée des petites figures, des figures en papier, pas du tout cette fluidité. Les corps sont assez marqués même si effectivement les corps des humains sont plus fluides, celui de Manol ou même les léons-cheveux de la mère de Solange. Mais je trouve ça amusant en fait que le côté patchwork même s'il ne va pas se vérifier à toutes les étapes du film se ressent totalement lorsqu'on est devant et se justifie même lorsqu'on lit les entretiens avec la cinéaste qui va dire qu'elle laisse une grande place à la subjectivité de ses collaborateurs. Et d'ailleurs, oui, Brecht Evans, je trouve que dans le film ce qui est intéressant c'est que contrairement peut-être à Genius Lockie où il habite vraiment le film, c'est-à-dire on retrouve vraiment son univers de ses bandes dessinées, là dans le film on voit que Brecht Evans il a été présent, il a défini des personnages mais du coup il est une partie de ce monde où différents styles se rencontrent. Et je trouve que c'est aussi une grande différence avec les précédents films de Anka Damian c'est que tu parlais à Simon du côté Kadavreski et avant il y avait vraiment cette idée je trouve dans ses films documentaires d'avoir en fait une phrase, une idée, une petite vignette animée qui va venir illustrer ou qui va venir un petit peu ludifier je dirais presque ce qui est dit au niveau de la narration et du coup ça va changer à chaque séquence. Dans Marona il reste cette idée-là mais je trouve qu'en fait ce qui est intéressant c'est que le style d'animation et le style graphique ne va plus forcément correspondre uniquement à une séquence, à une scène mais aussi à un personnage et à une idée dans la scène c'est-à-dire qu'elle va permettre cette fois aux différents styles d'animation et aux différents styles graphiques de se rencontrer en fait et donc de représenter des choses qui pour moi en tout cas sont plus intéressantes en tout cas font plus de sens en termes de diversité alors que je trouve dans ses précédents films il y avait un côté un petit peu un peu gadget j'exagère peut-être un peu mais je veux dire un petit peu finalement c'est plus là pour aller décorer une narration en s'amusant un peu avec l'animation quoi. Je propose qu'on parle aussi des précédents films d'Anka Damian pour comprendre comment son processus notamment scénaristique parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du scénario depuis qu'on a commencé alors que je pense que ça aiderait à comprendre qu'est-ce qui motive ce côté patchwork Anka Damian c'est une cinéaste qui n'a pas fait que des films d'animation d'ailleurs elle a fait pas mal de films live et à la base c'est une opératrice de cinéma elle s'est lancée dans l'animation et dans les longs métrages d'animation par le documentaire avec le voyage de Monsieur Krulik et la montagne magique l'un est sorti en 2011 et l'autre en 2000 je ne sais pas en 2015 donc du coup la montagne magique est sortie en 2015 et c'est pas du tout le même style de film c'est à dire que c'est des films qui vont raconter une histoire et c'est une histoire qui va être le parcours de vie de personnage dans Krulik qui est celui que j'ai vu ça va être celui d'un prisonnier qui va être arrêté par la police pour un crime qu'ils n'ont pas commis et qui va faire une grève de la faim jusqu'à mourir c'est pas un spoil ou une révélation on s'est dit dès les premières scènes du film et là il y a aussi ce côté patchwork ce côté cadavreski et pourtant je trouve que le ton est complètement différent puisque comme je l'ai dit c'est des animations qui vont être complètement différentes les unes avec les autres alors qu'il y a quand même une certaine unité dans Marona et aussi il va y avoir un côté assez didactique puisque c'est le personnage Krulik dans Monsieur Krulik qui va raconter sa vie et qui va la raconter avec des détails qui vont rendre on va dire son récit très compréhensible très didactique et le film va illustrer ce récit quelque chose que je trouve par ailleurs assez convaincant je trouve que ça rajoute une clarté dans le récit qui est fait du film mais ça va rajouter aussi quelque chose d'un peu cliché dans les images qui sont convoquées dans Krulik notamment il y a une partie où on voit le personnage arriver en prison et on va voir des sortes d'images d'épinales pour le dire grossièrement avec quelqu'un dont on fourre la tête dans le WC on va faire le tatouage d'une femme nue dans le dos d'un homme et on va même avoir le cliché de la savonnette qu'on renverse sous la douche donc vraiment des choses qui sont je trouve un peu des stéréotypes plus que des choses qui vont traduire l'expérience qui serait réelle de l'homme j'ai l'impression que c'est aussi un moyen aux artistes d'exprimer que pourrait être la vie en prison sans forcément être quelque chose qui va documenter cette vie en prison ce qui peut être un peu dérangeant dans un documentaire ou au moins dans un film on va dire inspiré de faits réels alors que dans Marona c'est comme on l'a dit un conte découpé en étapes avec au début l'enfance ensuite la découverte du premier maître après l'abandon on va dire d'une famille qu'on n'a jamais réellement connue ensuite la découverte d'un second maître qui va être aussi assez chouette assez bienveillant et ensuite la découverte d'une troisième famille qui va être beaucoup plus terne monotone mais qui va finalement être là où va vivre le plus Marona donc du coup je pense qu'en termes de structure il y a quelque chose d'un peu plus je dirais pas cohérent mais quelque chose qui me satisfait plus dans cette manière d'assumer une pure fiction disons que t'as plus de chapitres dans Marona tu te retrouves avec différentes parties qui en plus chacune redistribue un peu la gestion du style disons des styles d'ailleurs on devrait en parler au pluriel mais comme tu le dis en fait Krulik c'est très didactique à l'inverse de Marona où le style est un peu là pour porter la sensibilité dans Krulik on dirait que chaque image est là pour appuyer de sens en fait et ça en arrive à des scènes assez ridicules et il me semble que c'est également lorsqu'il arrive en prison où t'as une scène quasi publicitaire tenant sur de la propagande ou tout ce qu'on peut faire en prison est merveilleux et on dirait dans ces moments là on dirait quasiment l'animation très programmatique disons de programmes type carambolage sur Arte on dirait des infogrammes je trouve ça assez inintéressant ah ouais carrément tout le film fait penser à ça pour moi justement à ce type de programme en fait télévisuel on va vraiment juste rendre ça entre guillemets moins chiant j'implique pas que ce soit que ce soit le cas mais l'idée c'est de rendre ça digeste pour le spectateur en rajoutant des petites blagues à l'animation en illustrant ça de manière rigolote et en jouant sur des clichés comme tu le disais Simon qui sont pour moi carrément vulgaires par moment en fait je lui demandais Simon toi qui as vu la montagne magique est-ce qu'on retrouve les mêmes défauts ou alors est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu différent aussi dans l'histoire qui est racontée pour moi la montagne magique ressemble quand même beaucoup à monsieur Krulik d'ailleurs Anka Damien a quand même un truc c'est qu'à chaque fois qu'elle fait un film d'animation le personnage meurt au début et nous raconte toute sa vie c'est vraiment une obsession j'ai l'impression chez elle elle disait dans l'entretien de Bing Blanc je crois qu'elle trouvait que les histoires avaient plus de poids quand elles étaient racontées depuis l'au-delà donc voilà en tout cas ça se voit dans ces films avec une voix off et tout voilà c'est ça c'est toujours le même principe en fait la montagne magique aussi par contre j'ai trouvé la montagne magique j'ai pas retrouvé ce côté pastille télé dans le film il y a moins le côté petite vignette associée à chaque phrase associée à chaque idée il y a un côté cadavreski qui est très appuyé c'est à dire que ça va pas être comme dans Marona où il y aura des rencontres dans les séquences même ça va vraiment être quasiment une séquence un animateur et un style graphique en fait mais qui pour moi n'est pas super intéressant non plus parce qu'au-delà du côté un peu ludique de la chose je trouve que le choix du style d'animation est toujours assez arbitraire et fait pas forcément de sens par rapport à ce qui est raconté contrairement à Marona en fait je trouve quand même que dans Marona il y a cette espèce de côté on va dire un peu cliché c'est aussi dur de le dire comme ça mais c'est le genre qui le veut c'est un conte et donc du coup il va y avoir des tas de figures très archétypales dans ce conte là il va y avoir les personnes qui vont aider Marona qui vont être des choux à la crème les premières de Marona sont comme ça et il va y avoir les salauds il y a un horrible personnage la femme de Ischvan qui est une espèce d'autruche vraiment elle est représentée comme une autruche extrêmement superficielle qui va traiter Marona comme un accessoire et c'est pas que ce genre de personnage existe pas dans la vraie vie mais il y a une espèce d'emphase dans la cruauté et dans la laideur qui tend à cette naïveté dont parlait Alexandre effectivement ça peut être un peu gênant mais pour le coup ça me gêne moins dans Marona où on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du conte et je trouve que dans la dernière partie il y a une sorte de prise de maturité où on a des personnages qui sont beaucoup plus nuancés avec une famille qu'elle aime pas vraiment et qui finalement elle va être celle où elle va vivre le plus et elle va découvrir le grand-père et voir que finalement c'est juste un espèce de vieux bougon qui attend de finir sa vie et la petite fille qui l'adorait au début qui va finir par s'enlacer puisque une petite fille qui a un petit chien au bout d'un moment elle s'enlace quoi vraiment il y a quelque chose d'un peu plus profond au fur et à mesure du film qui je trouve va amener le film vers quelque chose d'un peu plus ample je saurais dire ou à quoi ça tient la multiplicité des tons si tu veux qui pourrait très bien en plus cohabiter avec la multiplicité des styles je pense que ça tient un peu justement de cette voix off qui est parfois super pesante je trouve dans les films d'Anka Damian pas autant que dans Monsieur Krulik mais ça te guide encore et ça donne le ton et justement dans des scènes où t'aimerais qu'il n'y ait pas du tout de son qu'il n'y ait pas du tout de parole qu'il n'y ait pas du tout de commentaire qui soit édicté comme ça je pense que c'est un peu pesant en fait c'est un poids dont le film ne peut pas vraiment se dégager malgré tous les efforts qu'il peut faire au niveau de l'animation et d'ailleurs c'est assez significatif parce que je trouve qu'une des meilleures scènes de Monsieur Krulik est précisément une scène où il n'y a pas du tout de parole où il n'y a que de la musique c'est quand on voit le linceul de Krulik qui fait tout le chemin de la Pologne pour revenir en Roumanie il n'y a pas besoin de commentaire pour une image comme ça d'autant que le linceul est un modèle 3D des fois c'est dommage on dirait qu'elle n'a pas complètement confiance disons la liberté qu'elle accorde pleinement à ses animateurs et qu'elle se repose beaucoup sur un texte d'ailleurs qu'elle fait enregistrer avant même d'animer tous les textes en tout cas dans Marona les dialogues j'imagine également les voix off étaient enregistrés avant même que ne soient lancées les animations je ne sais même pas si c'était dans un souci de faire de la synchro labiale étant donné que Marona ne bouge pas les lèvres mais c'était un peu infantilisant à certains moments même qu'on ne nous donne pas forcément à ressentir toutes les émotions du chien moi je ne suis pas trop trop d'accord en vrai après je pense que c'est une question de sensibilité parce que moi ça a plutôt bien marché sur moi cette voix off dans Marona et je trouve qu'elle a beaucoup moins ce côté illustratif alors elle est très présente c'est vrai mais pour moi il y a ce côté où elle va donner toujours une espèce d'axe chien sur l'histoire alors évidemment on pourrait le ressentir sans la voix off mais je trouve que du coup elle n'illustre pas seulement la situation mais elle est là en fait pour incarner la voix du chien dans l'histoire qui ne peut pas s'exprimer on va dire auprès des humains mais elle est là pour incarner ce qu'elle dirait on va dire si elle pouvait dialoguer avec les humains et pour représenter une espèce de contre-pied par rapport à la situation réelle dans laquelle elle est en fait alors effectivement peut-être un peu alors je dirais pas infantilisant mais c'est très accompagnant en tout cas comme voix off mais je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien en termes de narration et pour revenir sur ce que tu disais Simon sur le côté mature du film moi je ne le trouve pas si naïf que ça même s'il y a des personnages un peu caricatiraux notamment parce qu'effectivement il y a ce truc où on va dire le grand moment du personnage sa plus belle rencontre c'est au début du film et en fait elle ne va jamais remonter à ce niveau de bonheur elle va chercher le bonheur tout le long du film en fait elle ne va jamais revenir à ce qu'elle a ressenti au début et c'est ce que tu soulignais toi sur le côté prise de maturité à la fin mais sauf que moi je trouve que ça ne se limite pas à la fin parce que ça dialogue aussi avec l'ensemble du film mais il y a ce côté où finalement elle va apprendre tout au long du film à faire la paix avec le fait de ne pas vivre une vie forcément extatique et à se satisfaire d'une famille où finalement ça va c'est cool c'est pas l'amour fou mais en vrai ça passe ouais et même avec le personnage du chat parce qu'effectivement dans la dernière famille elle rencontre un chat elle va en faire une description qui va être très négative elle va dire les chats ça sert à rien et compagnie et pourtant ce chat là en fait il ne va jamais attaquer Marona il est juste là il existe même si il n'est pas forcément très beau contrairement à Marona qui est très mignonne une sorte de racisme anti-chat qu'on retrouve dans beaucoup de films d'animation il faudrait qu'on en parle il y a ça les gens ne parlent que des chiens il y a ça dans Brisbee je crois il y a aussi ça dans Basile détective privé la belle et le clochard la belle et le clochard vraiment il faut faire des chats il y a un vrai favoritisme mais en fait pro-chien dans les films d'animation vraiment l'animation est team chien officiellement l'animation japonaise est un peu team chat c'est vrai voilà pour rattraper il y a si tu t'es dans l'oreille il y a le royaume des chats pour compenser mais effectivement même la scène tu parlais de la scène avec le linceul dans Colique une scène que je trouve très jolie dans Marona c'est le moment où on pense que le grand-père va mourir il va y avoir un truc assez rigolo avec un escalier là aussi en 3D qui ne peut pas du tout être antagoniste là mais j'aime beaucoup le mouvement de cet escalier là qui va arriver de nulle part avec le grand-père qui est super heureux en fait il a l'air d'être assez bien et finalement non il ne meurt pas et il y a Marona qui prévient la famille il va à l'hôpital il y a une rencontre qui s'est effectuée c'est une rencontre toute simple pas du tout les rencontres magnifiques comme il y a pu avoir avant mais ça reste quand même un moment signifiant dans la vie de Marona et le moment le plus signifiant c'est quand même la banalité et même Marona se rend compte puisque ça l'amène à sa perte cette recherche de rester à tout prix avec des individus qui ont fait sa vie et sur l'amertume de la fin du film aussi pour peut-être en rajouter une couche c'est-à-dire que l'image introductive du film on voit en fait Marona qui vient de mourir donc qui vient de se faire inverser par une voiture et qui va être allongée avec Solange qui est sa dernière maîtresse on va dire qui est la jeune fille qui l'a hébergée en dernier bon bah voilà il doit y avoir une relation super intense entre ces deux persos en fait une heure avant dans le scénario du film Solange elle a fait semblant de sortir Marona elle l'a attachée à un arbre elle est partie voir ses potes en fait et c'est parce que Marona l'a suivie qu'elle s'est fait renverser par une voiture donc bon il y a quand même ce côté très amer à la fin mais qui je trouve en plus assez pertinent sur ce que peut être en fait le rapport des chiens à la famille qui va les héberger et aussi un beau passage avec la mère de Solange qui va être toujours affairée à faire des choses à compter le budget et compagnie qui est aussi une description qui est beaucoup plus terre à terre par rapport au destin très artistique dans un premier temps puis ensuite un peu plus drame familiale avec une grand-mère qui devient folle qui fait que le film reste en moi même si je ne suis pas forcément le public cible et effectivement il y a ce côté récit récité comme un conte qui m'évoque quand même une tradition du film d'animation à la française les films de Jean-François Laguioni font souvent ça et également bon là il n'y a pas de voix off mais le roi et l'oiseau il y a aussi ce côté un peu poétique de la voix off avec un texte très travaillé avec beaucoup de figures de style je trouve ça intéressant de citer Laguioni parce que moi j'y ai pensé un petit peu tout à l'heure en me disant que Anka Damien et Laguioni répondaient un peu de deux manières différentes à ce croisement de la 2D et de la 3D et du coup moi j'ai beaucoup de mal avec le passage de Laguioni à la 3D notamment dans le tableau par exemple où on va donner une illusion de la 2D sur des figures 3D et pour moi ça marche beaucoup moins bien que ce côté très très franc et assumé de juste coller des textures explicitement 2D sur des espèces d'origami 3D qu'il y a dans Marona bon ça c'est des questions je pense de préférence personnelle mais je trouve ça intéressant de comparer ces deux manières de faire se rencontrer ces deux formes là un peu l'intérêt de l'animation c'est de pas forcément enfin plutôt que d'essayer de singer une technique qu'elle n'applique pas pourquoi ne pas essayer de trouver justement dans l'artificialité de croisement de ces techniques une nouvelle forme de richesse c'est vraiment pas tant en fait dans la scène une des dernières scènes la scène de poursuite du bus où tu parcours la ville où soudain les maisons prennent des perspectives complètement ahurissantes et éclatées où tu re-rencontres du coup une multitude de designs très variés hétéroclites de personnages après j'ai pas vu le tableau de la guillonie donc je saurais pas juger je saurais pas comparer mais c'est quelque chose qui m'a en tout cas toujours dérangé d'essayer d'obtenir des résultats d'une autre technique en en empruntant une autre l'illusion tu vois d'un app-là alors que tu travailles avec des volumes 3D je sais pas ça crée toujours une espèce de zone enfin il y a quelque chose d'assez dérangeant là-dedans dans ce fait que l'animation se singerait elle-même tu vois je sais pas après il y a quand même des exemples assez stupifiants d'animations qui mêlent 2D et 3D Spider Earth Promare ce genre de choses qui sont quand même assez impressionnantes du point de vue visuel et même moi j'aime toujours quand la prise de vue réelle elle emprunte des techniques à l'animation on va dire à des formes truquistes de cinéma de cinéma truqué je pense à un film d'horreur d'horreur c'est un bien grand mot qui s'appelle Le démon de la place de Giordano Gilouvi qui est construit comme une sorte de wood onite et qui va avoir des décors qui vont être en 3D comme une sorte de yeux jeux PC à la mist et finalement il va y avoir tout un jeu qui va se créer par rapport à ça puisque le film est une sorte de jeu de massacre parce que le démon de la place c'est un démon qui peut décrire tes moindres faits et gestes et donc du coup c'est une sorte de jeu très démiurgique où en fait les personnages vont être réduits à des pions qui vont être soumis aux règles d'un jeu qu'ils ne peuvent pas contrôler et c'est vraiment fascinant de voir ces pions en train de se débattre et ça va jouer vraiment visuellement dans cette idée d'un espace totalement artificiel tout en 3D et moi j'aime bien cette idée que pour créer des mondes purement fictionnels Bertrand Mandicot le fait aussi dans Les Garçons sauvages qui est un film je sais qui divise un peu mais moi j'aime bien ce film-là pour cette idée-là de pure artificialité qui peut être un peu pénible ou d'un moment et je pense que devant Marona il peut y avoir aussi cette sensation d'intro-plein en termes de visuel mais moi je trouve que c'est l'idée que la fiction ce soit aussi des espaces concrets et pas juste des espaces dans lesquels on s'ancre des espaces physiques qui existent réellement moi je trouve que c'est assez enthousiasmant dans l'idée qu'on peut créer encore des choses au cinéma et compagnie je trouve que c'est là en fait où le film est vraiment le plus généreux étant donné qu'il est là pour que tous ses efforts cette multiplicité de styles de techniques est là uniquement en fait pour porter la narration les émotions etc la réalisatrice essaie de créer des vibrations comme ça elle emploie souvent ce terme je trouve que c'est justement précisément dans cette mixture-là qui est quand même ça va mais en fait on n'est pas sur un brouet et c'est vraiment là-dessus que le film arrive à briller je trouve plus que dans d'autres aspects notamment la narration et moi je trouve que je sais pas il y a un truc et je pense que ça complète peut-être un peu ce que tu disais Simon même si je suis tout à fait sûr mais je trouve que le film il a aussi quelque chose dans son univers visuel de très accueillant c'est à dire qu'il accueille toutes les formes et je trouve qu'il y a un truc qui réchauffe un peu le coeur à se dire que toutes les formes peuvent exister tous les dessins peuvent exister tous les croquis ils ont leur existence leur place dans un espèce de monde virtuel de personnages dessinés et je sais pas moi c'est un truc qui me touche un peu je crois oui et ça fait penser tu m'avais parlé tantôt de l'idée qu'en cas Damian elle se servait de ces histoires comme un moyen de déployer des techniques mais aussi je pense un moyen de faire ce qu'elle veut ou de permettre de faire ce qu'on veut et donc l'idée qu'en faisant ce qu'on veut on créait des tas et des tonnes de créatures comme dans un carnet croquis et que ces créatures elles aient enfin une vie à elles c'est aussi une perspective qui peut être intéressante en voyant le film c'est à dire que même des gribouillis ça peut avoir une certaine beauté et moi c'est toujours quelque chose que j'ai pensé j'adore les gribouillis il faudrait plus de films avec des gribouillis ou alors purement au crayon à papier ça pourrait être vraiment très beau des films comme ça une sorte d'inclusivité dans le monde des formes animées et d'ailleurs juste pour finir sur cette idée je trouvais ça marrant parce que pendant le film j'étais en train de me dire oh mais c'est la planète des carnets de dessin tout le monde s'y retrouve et tout et à la fin du film il y a un dézoom et on voit cette espèce de planète avec plein de maisons dessinées et tout et on voit à côté il y a la Terre et je me suis dit ah mais d'accord donc c'est bien un monde à côté d'une autre où il y a tous les dessins qui se réunissent ça bon j'étais un peu naïf devant le film mais quand même je sais pas ça complétait un peu cette idée donc je trouvais ça je trouvais ça chouette voilà on est ailleurs non mais c'est vrai ça rend la chose assez cohérente on est dans monde 2 on n'est pas sur la Terre pour l'anecdote d'ailleurs certaines des planètes qu'on voit juste dans la scène vraiment la scène finale le dernier plan ce sont pour certains des découpages en fait de Gina Thorntzen qui devaient être utilisés pour une autre commande à laquelle elle répondait il me semble que c'était pour des textiles dont elle avait créé des motifs et en cas de Damien elle lui avait dit en vrai tu mets ça sur les planètes et t'as l'idée d'une rencontre entre le micro et le macro c'est comme cette planète d'animation qui serait qu'une immense ville où toutes les maisons s'agrémentent les unes aux autres comme si c'était une espèce de planète de Babel tu t'y retrouves en tout cas quand t'arrives à l'échelle cosmique à ce décalage encore une fois et cette rencontre entre des tonnes de choses après pour nuancer quand même l'idée de deux formes plurielles etc elle choisit quand même des illustrateurs et des illustratrices qui ont un style assez similaire donc du coup ça va pas être Enki Bilal qui va faire un truc avec Loiselle qui va faire un truc avec Louis Strondheim c'est pas Roger Rabbit totalement à ce niveau là donc il faut s'attendre à des formes qui vont être très foisonnantes mais il y a quand même un style particulier un style de la plat un style très stiff en termes de couleurs des couleurs qui vont être unies etc qui sont assez identifiées c'est vrai que le monde reste quand même dans un espèce d'ensemble cohérent ce qu'on disait quand même au départ mais disons que dans cet ensemble là il est quand même assez varié mais c'est vrai que c'est bien de nuancer parce que peut-être que dans le discours qu'on a eu on donnait l'impression que vraiment on allait d'un spectre à l'autre de la création je trouve en tout cas que le côté mis en avant de formes par contre qui vont être un petit peu brouillonnes ça par contre il y a vraiment cet aspect là mais par contre l'exploration de styles qui vont être très entre guillemets aboutis au sens un petit peu conventionnel du terme là c'est vrai que les formes abouties on va dire au sens conventionnel du terme sont souvent dans un style similaire je pense qu'on a fini sur Marona au moins que vous y ayez des choses à rajouter en passant non non ok très bien je vous propose qu'on passe aux recommandations du coup je voulais vous demander quel était votre coup de coeur du moment Simon Simon plutôt est-ce que tu aurais un petit coup de coeur alors en fait moi c'est c'est pas de la triche mais j'ai pensé un peu ce coup de coeur en mode un espèce de pour aller plus loin de mon avis sur Marona en revoyant Marona moi ça m'a replongé dans les trucs je me suis dit mais pourquoi ça ça me plaît ce truc là c'est quoi qui me plaît dans le fait d'avoir des espaces 3D avec des aplats en 2D et tout et bon il y avait cette histoire des badabogs de quand j'étais petit et tout mais pas seulement c'est aussi des choses auxquelles j'ai pu toucher plus récemment et tu as cité ça plusieurs fois Simon pendant l'épisode mais il y a la question en fait d'une forme presque vidéoludique d'univers de jeux vidéo qui serait un petit peu comme ça fait de briquet de broc et en fait c'est ça je me suis souvenu ça me faisait penser à un truc auquel j'avais pu jouer il n'y a pas longtemps du coup ce sera une reco un peu en deux parties une première part on va dire ça m'a fait penser à cette espèce de musée virtuel d'espace virtuel en tout cas à explorer qui est représenté par une expérience qui s'appelle 10 Beautiful Postcards donc en gros 10 belles cartes postales pour une traduction en français fait par un créateur qui s'appelle The Catamites donc il y aura sûrement le lien dans la description je ne sais pas si je peux dire ça mais j'imagine qu'on pourra le rendre disponible et en gros traduction approximative de la façon dont il décrit son oeuvre donc il parle d'images qui seraient un hôtel pour le cerveau et il définit son expérience interactive comme les ruines de plus de 200 collages réunis en plusieurs palais de plaisir à découvrir et explorer et donc on est vraiment dans cette idée du carnet de brouillon avec plein de trucs qu'on a réunis à droite à gauche et qu'on a assemblés dans un espace des fois 3D des fois 2D où en fait finalement les murs vont avoir des textures qu'on va pouvoir explorer mais qui vont rester vraiment dans leur texture de papier quoi et voilà et je pense que c'est vraiment quelque chose à explorer et justement j'ai retrouvé ce plaisir que j'ai eu devant Marona enfin je l'ai retrouvé c'est à dire j'avais déjà eu cette expérience là dans cette expérience de jeu et je trouve intéressant de mettre les deux en parallèle en gros et sinon ça m'a fait penser à un deuxième truc qui est une façon de créer un peu son propre univers sous cette forme là c'est à dire un univers 3D dans lequel on va mettre des images 2D toutes plates c'est un truc qui s'appelle le Sockworld qui est créé par un collectif qui s'appelle Sockpop où en fait ils vont te mettre à disposition un espace 3D ils vont te mettre à disposition aussi une base de plein plein d'images libres de droit et tu vas pouvoir comme ça les positionner librement dans cet espace 3D pour composer ton univers en volume uniquement fait d'images en deux dimensions en fait que tu vas pouvoir après un petit peu retravailler alors juste en termes d'effacement tu vas pouvoir effacer des morceaux tu vas pouvoir les superposer tu vas pouvoir en mettre les unes à côté des autres pour donner l'illusion d'un espace fermé d'un espace avec des couloirs etc etc et voilà donc deux choses auxquelles Marona m'a ramené et que je trouve Marona aussi complète très bien sur le terrain du cinéma d'animation donc voilà je ne sais qu'en dire de plus si ce n'est allez-y tentez cette aventure c'est pas très long sur les deux expériences et je pense que ça vaut le coup Alexandre une petite pépite à nous recommander ? Une pépite oui en tout cas je ne sais pas si c'est un coup de coeur mais c'est vraiment un grand élan de curiosité de ma part j'ai découvert il y a peu que Phil Tippett qui est surtout connu pour être un créateur d'effets spéciaux états-unien qui a notamment travaillé sur Robocop enfin sur plusieurs films à vrai dire de Paul Verhoeven également avec enfin il me semble même qu'il a commencé sur un des épisodes de Star Wars Jurassic Park aussi tout à fait également c'est un projet de très longue haleine ça fait bien 30 ans maintenant qu'il travaille dessus qui s'appelle Mad God qui est donc on est très loin de Marona là on est vraiment sur une exploration d'un monde post-industriel complètement dégénéré en fait à la manière d'un tableau de Jérôme Bosch et c'est que de l'animation en volume mais un peu comme le serait si l'on veut les monstres de Ray Harryhausen il y a vraiment un amour des créatures des abominations donc on est vraiment sur un film qui n'est pas j'en ai vu que les deux premiers segments qui sont disponibles Mad God 1 qui est sorti en 2014 et Mad God 2 qui est sorti en 2015 avec un peu de chance Mad God le produit fini qui fait donc il me semble que le film est un long métrage maintenant devrait sortir d'ici l'année prochaine avec un peu de chance j'ai très hâte de le voir en entier parce que des 30 minutes que j'en ai vu c'était ça foisonnait en fait de scènes complètement dantesques que traverse un assassin dont on ne connait pas très bien la mission il fonctionne un peu comme le personnage de Blame de Tutu Muni il débarque comme ça dans un monde qui est déjà en train de dépérir mais qui semble encore fonctionner il semble produire de la mort c'est vraiment très cruel et particulièrement sombre mais en même temps il y a une espèce d'émerveillement quant à la surenchère de Glauque en fait que propose le film donc ça a vraiment éveillé disons mon intérêt en découvrant que après avoir fait les créatures de Starship Troopers il se retrouvait dans son atelier du T-Pet Studio à Berkeley et il y a travaillé pendant des années des années des années en missionnant ses apprentis le week-end avant de pouvoir grâce à un kickstarter petit à petit le finaliser effectivement pour ajouter un truc par rapport à ce que vient de dire Alexandre ce film a été dans l'édition de 2021 de l'étrange festival avec notamment un autre long métrage de longue haleine dans un style assez similaire même si différent qui s'appelle Junkhead de Yami Kenori j'adore ce film le segment de 30 minutes j'ai hésité à en parler aussi mais j'ai très très hâte de voir ce film aussi du coup on est deux à être alléchés ma recommandation ça va être un truc qui traîne pas mal dans mes cartons mais ça me fait plaisir d'en parler enfin c'est un film qui s'appelle Center Jenny d'un réalisateur qui s'appelle Ryan Trecartin qui est connu pour avoir fait beaucoup d'installations dans les musées beaucoup d'oeuvres vidéo qui vont se jouer on va dire d'un imaginaire très internet et très télévisé donc Center Jenny c'est une histoire un peu frappée d'un univers une espèce de dystopie bizarre avec une femme qui s'appelle Jenny mais honnêtement l'histoire on s'en fiche un peu c'est pas le plus important d'autant qu'elle est assez cryptique je dirais que le film est assez drôle malgré tout c'est un film qui reste compréhensible par la manière dont vont s'agencer les séquences et dont vont émerger certains gags certains dialogues qui mine de rien vont dessiner le visage d'une société assez laide assez dystopique quelque chose que je pourrais relier à ça ce serait l'hyper pop les artistes comme Charlie XCX Adji Cook la regrettée Sophie des artistes les 100 Gags qui vont se jouer souvent de morceaux qui vont être pop et en même temps qui vont y ajouter du noise ou de la hardcore de manière inopinée et qui vont se targuer ou du moins qu'on va accoler à une forme de critique que souvent je ne retrouve pas trop c'est surtout des morceaux que je trouve amusants à écouter alors que pour le coup en voyant Center Jenny j'ai ressenti beaucoup plus le crotté critique puisque il y a des personnages qui parlent des esclaves qu'ils avaient dans le temps et compagnie avec un humour très noir et pince sans rire qui vont se jouer avec quand même un plaisir des images on va dire des images 3D des images très surcutées une musique qui va venir de l'une part avec un numéro musical sorti dont sais où avec des personnages qui vont être maquillés grimés avec un sous-texte pour pas dire un texte en fait c'est clairement un texte queer affiché quelque chose d'assez complexe finalement qui va aussi jouer du simple plaisir des formes et que j'ai trouvé vraiment super intéressant et qui a en plus sur ce film là les soeurs René et Aubrey Plaza des stars au moins pour Aubrey de cinéma qui vont se retrouver dans un film super on va dire particulier ça vaut le détour moi j'ai beaucoup aimé ce film là et je recommande globalement le travail de Trey Cartin et dans le même genre j'ai écouté récemment Trot Masque Replica Trot Masque Replica de Captain Biffard et son groupe qui est connu pour être une espèce de cacophonie et effectivement j'y retrouve des liens avec avec Santa Jenny espèce de cacophonie qui finalement au bout du compte va créer quelque chose d'assez uni et d'entraînant donc voilà c'est la fin en intervalle on se retrouve la prochaine fois les mains plein d'autres formidables films et séries d'animation d'ici là ciao et bon vent à plus salut si l'épisode vous a plu je vous encourage à aller sur les applications dédiées votez le podcast au plus haut ou mettez nous un pouce en l'air sur Youtube le jeu concours du sujet du podcast a été cette fois-ci gagné par Monsieur Doddler sur Instagram si vous aussi vous voulez deviner les sujets des prochains épisodes direction Instagram Facebook et Twitter et commentez sous les posts dédiés Sous-titrage ST' 501